Paola et Quentin et moi même donc pour vous faire pour commencer la présentation donc nous avons donc travaillé avec le Zoo de la Barbène pour un projet d'application afin d'accompagner les visiteurs lors de leur visite au parc. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le Zoo de la Barbène c'est un parc qui est situé au coeur de la Provence, c'est un lieu unique et authentique avec une végétation locale très préservée donc c'est 9 km de sentiers dans la Pinède avec un accueil de 700 animaux dont 130 espèces différentes. Cette entreprise qui est très familiale a des valeurs fortes et une démarche engagée pour les animaux et l'environnement. On a fait une visite, on est allé sur le site dans le Zoo, on a pu faire un tour, vraiment observer, regarder le sentier, comment ça se déroulait, comment ça se passait. On a aussi pu discuter avec le co-gérant du parc qui s'appelle Louis et il nous a un petit peu donc expliqué lors de cet entretien en fait qu'il était un peu frileux de se lancer dans le digital, de peur d'avoir des visiteurs le nez plongé dans le téléphone ce qui était une contrainte essentielle à prendre en compte en fait et une situation à éviter. Pour eux l'application ne doit pas devenir l'activité principale de la visite mais un accompagnement. Le Zoo en fait souhaite une application qui sera pratique pour guider les visiteurs mais aussi ludique et éducatif. Alors ensuite on a dû donc réfléchir aux fonctionnalités de notre application et donc toujours dans l'optique de satisfaire la demande de Louis nous nous sommes donc penchés sur ces trois mots clés pratique, ludique et éducatif. On voulait éviter au maximum de changer les habitudes du Zoo tant d'un point de vue organisationnel que notre application ne doit être qu'un support pour remplacer l'aspect papier de leurs outils actuels puisqu'ils ont déjà effectivement des plans, des affiches pour les événements etc ou encore le jeu de pistes qu'ils peuvent avoir en version papier. On a donc essayé de préserver au maximum l'identité du Zoo en utilisant notamment des couleurs qui sont présentes un petit peu partout que ce soit sur leur site ou même sur le site internet. Alors je pense que tu peux montrer l'interface du coup ? Ok. Cool. Alors donc comme vu précédemment, comme indiqué par Paola, on a une interface qui respecte bien l'identité visuelle déjà existante du logo donc dans les couleurs, dans la typographie, etc. On a vraiment posé beaucoup de questions et on s'est renseigné sur la charte graphique du Zoo qui existait. On a une partie réglage donc avec possibilité par exemple de changer la langue. Donc on a quatre possibilités assez standards pour les touristes réguliers. On a aussi des options de réglage donc de base pour faire fonctionner l'application comme l'activation GPS, les notifications, enfin l'activation des notifications, les mentions légales et conditions générales sur les réglages. Et pour donc l'interface, on a pensé à une interface de manière assez minimaliste en fait, simple et intuitive. On retrouve en haut un slider avec des belles photos teasing un petit peu des animaux du parc, ce qui permet aussi de dynamiser en fait l'interface. On a une bannière d'information juste en dessous, une bannière d'information qui est journalière et qui en fondue un petit peu va-et-vient avec une information à la fois. Donc ça peut être la naissance d'un bébé, léopard, une naissance, un enclos fermé, ça peut être vraiment toutes les infos importantes à savoir par jour. Et on a les quatre grandes parties principales dont le calendrier qu'on va voir tout de suite avec Paul. Donc au niveau du calendrier, c'est toujours pareil, on reste sur un peu le même design que sur le site internet du zoo. Parce que le plus simple possible, donc avec la date et juste des notifications par activité. Elles sont toutes activées au début parce que si le visiteur ne prend pas le pas en fait d'aller dans le calendrier, au moins il a quand même les notifications. Les notifications, elles arrivent dix minutes avant le début de chaque activité. Et on peut aussi passer le programme d'un jour à l'autre, quoi. Donc du lundi au mardi au mercredi. Et ensuite, bon ben voilà pour le calendrier en gros. On peut passer ensuite soit via le menu principal vers le plan ou alors on peut, via l'icône en bas, il faudrait revenir un peu avant, sur le calendrier ou en bas à droite, on va directement sur la map. Donc voilà, on a, par rapport au plan papier que le zoo a déjà, on l'a retravaillé en fait, pour lui donner un côté un peu plus moderne quand même. Il y a un point GPS pour que le visiteur puisse se repérer. On a mis aussi un en forme de flèche pour qu'il puisse voir l'orientation dans laquelle ils se trouvent. Donc ça permet, ça permet de bien, ça aide en fait à se repérer. On a mis aussi un code couleur pour les animaux. Donc ça, c'est par rapport à leur degré de menace. Donc après, les visiteurs peuvent se référer à la légende pour voir à quoi ça correspond. Et si on clique en fait sur... Oui, on a aussi un mode zoom quoi. Donc ça passe de portrait à paysage. Donc comme ça, si les gens veulent plus à l'aise sur le plan, on passe en mode paysage. Après, on peut cliquer sur les... sur les icônes animaux. Et comme ça, on arrive directement sur leurs fiches. Donc c'est un système de pop-up. Donc pareil, via la photo, on assiste sur le degré de menace parce que, comme Louis l'avait dit, il fallait aussi accentuer le côté sur la sensibilisation à la cause animale. Donc après, on présente les principales caractéristiques. Il y a un petit texte explicatif. Et après, ensuite, on le situe aussi sur une map, une map en général. Comme ça, ça donne une petite connaissance géographique aux visiteurs et ça permet de repérer plus facilement l'endroit naturel de l'animal en question. On a une petite partie pour l'association. Donc, il y a un petit texte d'intro. Et puis après, on peut basculer en fait sur le... via un système de pop-up, mais on bascule sur le site Internet du Zoo de la Barbène. Donc, il y a une présentation de l'association en question par rapport à l'animal. Et ensuite, on l'a reliée au site Internet parce qu'il y a aussi cette fonction de faire un don. Et comme ça, ça permet aux zoos de gérer ça directement. Nous, on n'est pas à gérer le système de don et tout ce qui est monétaire. Et puis, en général, après, il y a une partie écophone où là, ça répertorie encore toutes les associations qui existent en fait au sein du Zoo de la Barbène. Et voilà quoi. Donc, en général, pour cette partie-là. Alors, pour la quatrième fonctionnalité de notre application, nous nous sommes penchés donc sur le côté ludique. Nous avons fait le choix de créer un jeu sous forme de quiz, puisque pour nous, le but était que les visiteurs en apprennent le plus possible sur les espèces présentes sur le parc. On a essayé de dispatcher un petit peu les questions sur la totalité du parc pour que les gens n'aient pas le nez plongé constamment à l'intérieur. Donc, on a vérifié au niveau du plan pour qu'ils aient le temps, si vous voulez, de ranger leur téléphone entre chaque. Comme tout jeu, forcément, il y a des gagnants et des perdants. Pour nous, le but ici, c'est que les visiteurs repartent avec les bonnes réponses. C'est-à-dire que même si vous vous trompez, vous aurez toujours quelque chose qui vous incitera à revenir sur votre erreur pour trouver au final la bonne réponse. Pour les gains, on s'est basé sur ce qui était déjà présent sur le parc. On ne voulait pas encore une fois changer l'organisation du zoo, puisqu'il fonctionne comme ça depuis des années, donc on n'a pas voulu changer. Du coup, en fait, ce seront des gains qui seront identiques à ceux qu'ils auraient pu avoir au niveau du jeu de piste. Et enfin, ce qui était très important pour nous, c'était de centraliser vraiment l'utilisation du smartphone sur l'application. Et comme aujourd'hui, l'utilisation principale que l'on en fait se concentre sur l'appareil photo, on voulait donc permettre la capture de photos directement sur votre mobile et ce, sans sortir de l'application. Donc du coup, normalement, nous avions monsieur Quentin qui devait nous présenter le motion design. Mais bon, du coup, il n'est pas là. Mais bon, tout comme pour l'application, on a voulu rester dans l'esprit de la barbaine en gardant les codes couleurs, mais aussi en préservant tout ce qui est faune et flore en se basant vraiment sur une ambiance pinhead et quelque chose de vraiment propre au zoo de la barbaine. Voilà, c'est exactement son texte. Du coup, là, je vous invite à regarder la vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps du coup de la télécharger en MP4. Oui, alors du coup, pour nous, cette vidéo, ce serait vraiment une présentation au public. Ça pourrait autant être une publicité, autant ça peut se retrouver sur la chaîne YouTube, sur un site internet ou même en diffusion sur écran en caisse. Enfin, ça peut être tout un tas de choses. C'est vraiment une publicité. Ce n'est pas une présentation technique ou autre. C'est vraiment une incitation à l'utilisation. Merci.